Défermez-moi ces deux! Vous êtes des faibles et vous ne comprenez rien! La loi de Prairial a été introduite uniquement pour punir une demi-douzaine de traîtres à la Convention. Vous avez exécuté plus de personnes pendant ces deux derniers mois que pendant ces deux dernières années! Moi j'ai exécuté... Oui, vous! Votre justice! Votre loi! Ou votre absence de justice! Alors souhaitez-vous voir encore d'autres procès comme celui de Danton? Il n'y a plus de procès, il n'y a que des exécutions! C'est un mensonge! Vous avez placé vos propres hommes triés sur le volet à tous les postes clés! C'est encore un mensonge! Nous avons gagné, Maximilien, une grande victoire à Fleurus! Mes ennemis s'en servirent sans aucun doute contre moi, comme de n'importe quoi! Allez, Maximilien, allez! Tout va bien, tout va bien! En qui puis-je avoir confiance? En qui? Sauf vous! Mes amis, mes chers amis, vous seuls! Vous êtes ma vraie famille! Mais il est temps de prendre nos responsabilités! Il n'y a plus d'excuses pour les misérables tribunaux de Robespierre ou pour ses attitudes dictatoriales! Puis-je suggérer que nous attendions que le citoyen Robespierre soit de retour parmi nous avant de le critiquer? Ce comité a depuis trop longtemps exécuté ce que le citoyen Robespierre lui commandait! Robespierre est un membre de ce comité, rien d'autre! Comme vous! Et vous! Robespierre n'est pas la République? Vous ne tourneriez pas par hasard à la modération, l'Indais? Et comparé à vous, citoyens, même un chien enragé aurait l'air d'amodérer! Comparé à vous et à votre maître Robespierre, le bourreau lui-même est un ange de tendresse! Vous regretterez ces paroles, citoyens! La seule chose que je regrette, c'est de ne pas l'avoir dit plus tôt! Tes remarques sont une insulte! Le citoyen Robespierre est le meilleur parmi nous! Sauf qu'il n'est plus jamais parmi nous! Allez! Allez le voir! Et dites aux dictateurs que ce comité n'est plus désormais son chien docile! Bravo, bravo, bravo! Bravo, bravo! Bravo, bravo! Bravo, bravo! T'as vu, Sérôme, espierre! T'es malade! Il faut tout de suite prévenir le comité. Citoyen président, je demande la parole. Robespierre vient d'arriver. Moi, qui suis né, esclave de la liberté, on m'appelle un tyran. Moi, qui ai vécu le martyr pour la République, on m'appelle un dictateur. Pourquoi ? Qui répand ces mensonges ? Qui les avance si délibérément pour vous tromper ? On nous dit que la guerre est gagnée et que tout va bien. C'est un mensonge. Vous n'avez rien perdu, il vient juste de commencer. On nous dit que la loi de Prérial et le tribunal révolutionnaire sont des instruments de la tyrannie. Alors qu'ils sont tout ce qui sépare la vertu de ces meurtriers. Citoyens, je suis né pour combattre le crime et non pour le gouverner. Allez, allez ! Je ne connais que deux parties dans ce qu'on dit. Celles des citoyens où brûle dans les cœurs la flamme sacrée de la justice, de la liberté et de la paix. Sans laquelle la révolution n'est rien de plus que la destruction d'un moindre crime par un plus grand. Et celles dont les cœurs sont vides. Gouverner par des forces bestiales de cupidité et de peur. D'ambition et de corruption. Il y a ceux dans les comités qui conseillent le désespoir. Et je vous le dis, citoyens ouvertement, il y a ceux ici même à la convention qui les soutiennent. Je suis venu ici révéler une vaste conspiration. À un moment, citoyens ! Il faut épurer les comités et rendre toute son autorité à la convention nationale. « Citoyens ! Je dois te demander de nommer ceux à qui tu fais allusion ! » Ce n'est pas le moment. Ce discours incrimine nos deux comités ! Et des membres de cette convention ! A Bespierre doit nommer ceux qui l'accusent ! « Des noms ! » « Oui, des noms ! » « 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 On veut des noms ! » « Donnez-nous ! » « Des noms 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 ! » « Je t'ai le courage ! » « Je suis venu à mon propos ! » « Tu es lâche ! Tu n'étais lâche ! » « Donne-nous des noms ! » « On veut des noms ! » « Laissez mes réflexeurs me préparer leur séduque ! » « On veut des « non ! » Je la boirais sur ces sièges sacrés. Pourquoi vivre quand la vérité et le mensonge restent indivisibles ? Il n'y a pas un homme parmi nous qui ne préférerait mourir plutôt que de continuer à vivre sous la coupe d'un tyran. Mort au tyran ! 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 Je demande la parole ! Tu n'as plus droit à la tribune ! Oh, mais Pierre ! C'est à ceux qui ont la vertu dans le cœur que je n'appelle pas aux corrompus, aux la lois de la société. Mort au tyran ! Vite, impuissance ! Je ne m'en ai pas entendu ! Mort ! C'est le temps de temps qu'il détouffe ! Il détouffe ! Arrière ! Arrière ! Ces sièges sont ceux des honnêtes gens que vous avez assassinés ! Allez, rompti ! Je vous demande la parole ! La parole ! C'est tout ce que tu mérites ! Je propose un décret d'accusation contre un rambe-espierre ! Je porte le décret aux voix ! Je porte le décret aux voix ! Accordez ! Bordez les aoeuds ! Bordez lesmans ! Compilé le rang ! blé de l'oevris ! Quoi ? Ce doit être une forteresse. Et surtout, il faut faire appel à l'armée. L'armée ! Installez la barricade. Par ici, Stalda. Vive la mission ! Vive la mission ! Vive la mission ! Vive la mission de Paris 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 ! Vous inquiétez pas, on vous protège ! Vive la mission ! Vive la mission de Paris !